Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres, on ira voir ce qu'il se passe à WWE, un nouvel intronisé dans le Hall of Fame et enfin des changements pour WrestleMania. Allez maintenant on va passer à WWE avec un show qui a débuté avec l'autorité Chupoletch qui a toujours en travers de la gorge le Yes Movement de la semaine dernière. Il déclare alors mettre fin au Yes Movement et à Daniel Bryan, il ajoute également que Randy Orton fera face à Daniel Bryan ce soir, Batista arrive alors et dit qu'il est revenu pour le titre et pas pour défier une chèvre, Triple Edge le rassure en lui disant que Bryan ne le battra pas, Randy Orton arrive alors et confirme que Daniel Bryan pour le titre c'est pas possible, la tension monte alors entre Batista et Randy Orton et Chupoletch-Furax déclare que dans le business on peut compter que sur soi-même et donc à WrestleMania s'il bat Daniel Bryan, il participera, il intégrera le Main Event de WrestleMania. Si c'est pas le cas forcément ce sera Daniel Bryan qui intégrera le Main Event. Après cela Randy Orton, Expedia, Arkeo sur Batista. Ensuite le premier match a eu lieu, les Lules Américaines ont battu les Hussos, Sheamus a battu d'ailleurs Taito Sonil accompagné d'ailleurs de Hans Wagle, Sheamus. Après le match, Christian est venu mettre KO l'erlandais pendant qu'il est en train de parler de la Saint-Patrick. Après cela, John Siné est venu sur le ring, il a dit alors qu'il a toujours été audite avec les fans malgré les accusations de Bray Wyatt. Après cela, Bray Wyatt est apparu dans le titan tronc pour dire que tout le monde n'est pas féerique et pour WrestleMania, il y va peut-être pour mourir mais il sait que tout le monde sera d'accord avec lui à la fin de WrestleMania. Baptista sera à l'honneur bien sûr par rapport au match entre Daniel Bryan et Randy Orton. Je vous rappelle que Randy Orton a expédia l'Arkeo sur Baptista. Eh bien réponse de l'animal puisqu'il expédiera un Baptista bomb sur Randy Orton dans un match sans disqualification qui a vu la victoire de Daniel Bryan dans ce match. Après cela, Polyman s'est retrouvé sur le ring, il a dit simplement qu'une Brock Lesnar battra et mettra fin à la série d'invincibilité de l'Undertaker. Après cela, Goldos a battu Fandango. Après cela, Kane a demandé au Shield d'attaquer Jerry Lawler mais le Shield a refusé et attaqué finalement Kane pour le mettre KO. Cameron et Naomi qui faisaient son retour après une blessure à l'œil ont battu Tamina et Jelly. Ensuite est venu le 8-man tag team match avec donc le Big Show, Mark Henry, Big E et Dolph Ziggler qui ont battu Ryback, Curtis Axel, Alberto De Rio et Damien Sendo. Bray Wyatt qui a encore battu Kofi Kingston. Et après tout ceci, vous voyez l'image, Chupolet se trouvait sur le ring et a interpellé Daniel Bryan pour le confronter. C'est-à-dire que des agents de sécurité sont venus aux côtés de Stephanie McMahon et ont menotté Daniel Bryan en raison des événements de la semaine dernière. Juste après cela, Triple H et Stephanie ont débuté alors une destruction caractérisée de Daniel Bryan concluant que c'est leur ring et c'est leur show. Vous pouvez alors voir l'image avec Brie Bella et Cody O's qui malheureusement voient Daniel Bryan partir sur une civière. Après le show, John Cena, après que les caméras se sont coupées, John Cena est venu communier avec la foule. Eric Rowan, Luke Harper et la Wyatt Family se sont pris à lui. Il faudra que l'Undertaker vienne lui parler des mains fortes pour réussir à faire valdinguer la Wyatt Family. Il est à noter qu'il a reçu d'ailleurs les plus grandes ovations durant ce show exceptionnel. Et comme vous avez peut-être pu voir sur WWE Info, on ne parle plus des matchs non télévisés depuis quelques semaines, ne vous inquiétez pas. C'est normal puisque la WWE a choisi de se concentrer sur l'émission Backstage Pass sur WWE Network. Mais ça va reprendre puisqu'il se dit que soit ce soir, bon ce n'est pas ce soir, ou la semaine prochaine, on parle d'un match par équipe entre John Cena et Daniel Bryan contre Randy Orton et Brie Wyatt. Sinon, pour les introniser au Hall of Fame, on sait désormais qu'en plus de Paul Bearer, Carlos Colon, qui ont eu lieu bien sûr du côté de la semaine dernière, et bien Mr. T intégrera le Hall of Fame 2014. Cette intronisation sera pour rendre hommage au tout premier main event de WrestleMania. Il se dit également qu'il serait intronisé par Hulk Hogan. Pour ceux qui ne connaissent pas Mr. T, il a également été dans l'agence touristique comme Barracuda et a été face à Rocky dans Rocky III. A noter également que Scott Hall pourrait être le dernier intronisé dans le Hall of Fame. Il serait au côté donc de Paul Bearer, le Ultimate Warrior, Jake the Snake Roberts, Carlos Colon et enfin je l'ai annoncé, Mr. T. Et on termine avec la grosse information de la soirée. En début de show, Triple H a pété un câble et a annoncé que s'il battait Daniel Bryan, il intègrera le match pour le titre de la WWE. Donc quoi qu'il arrive, il y aura donc bien un Triple H match à WrestleMania. Et je profite de ce moment pour vous remercier de vous être aussi nombreux pour voter dans les différents matchs à WrestleMania. Je vous en remercie vraiment. Et donc pour revenir au Triple H match, comme le sondage de votre tête modifiée, Désormais, si vous désirez voter pour Triple H, il faudra voter pour personne. Personne dans le lien Pixel. Dans le sondage, d'un côté, n'est-ce pas un signe que Triple H n'est personne ? Eh oui, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour André, le Giant Memorial Match, Seamus, Christian, Mark Henry, Taito Sonil ont intégré la bataille royale. C'est tout. Voilà, c'est tout pour cette journée. On se retrouve bien évidemment demain pour WWE Info. Et c'est mon animo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501